Les langues régionales ont toujours fait débat au sein de l'éducation nationale. Au mois de janvier, le ministre Vincent Péion avait été interpellé sur l'absence de ces langues dans son projet de loi sur la refondation de l'école publique. En Guadeloupe et en Martinique, les enseignants le regrettent. Là-dessus, on aurait aimé que dans la réforme, M. Péion prenne en considération davantage justement ce projet afin de permettre dès le plus jeune âge aux enfants de s'exprimer, de s'épanouir. Parce qu'on pense qu'on parle de compétences, de socle commun, de compétences et de culture dans son projet. On pense que ça fait partie de la culture. Les enseignants voient dans ces langues régionales une clé pour l'éducation. Un enseignement en créole pourrait éveiller la curiosité des élèves les plus en difficulté. Pour moi, surtout ici, on a beaucoup d'élèves qui ont du mal avec, bon, peut-être pas le français en lui-même, mais qui parlent créole chez eux. Et je pense que ça serait une bonne chose d'utiliser notre langue régionale pour faire passer des connaissances. Mais Vincent Péion se veut rassurant. Il n'a pas oublié les langues régionales. Pour lui, le débat reste ouvert. Au rectorat, des mesures en faveur du créole ont été prises. Les langues du vote régionales gardent chez nous l'importance qu'elles avaient par le passé. Et au contraire, elles vont être restructurées. Puisque le ministre de l'éducation nationale est en train de faire un audit sur cet enseignement. Et nous avons répondu à cet audit. L'objectif étant que les langues régionales soient enseignées, mais qu'il y ait aussi des conditions de travail, des conditions, les emplois du temps, des conditions dans lesquelles les élèves travaillent, ce qu'elles programe, soient plus formalisées. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et je crois que bien au contraire, le sérecteur souhaite que l'académie inscrive pleinement toutes les options. Et les langues régionales, c'est une option. On a la même dynamique, c'est-à-dire qu'au niveau de tous les bassins, un élève puisse avoir cette langue régionale, ou l'anglais, ou l'alternel, l'espagnol, le portugais, dès la maternelle jusqu'au bac. La Guadeloupe restructure donc son enseignement des langues vivantes régionales. Deux circonscriptions feront bientôt l'expérience de classe bilingue, créole-français. Merci. Merci. Merci.